La convention à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, toute ratifiée par la 14e législature, a ainsi se réjoui le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je pense que nous devons remercier la représentation parlementaire d'avoir autorisé le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal, entre le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis et le Sénégal. Nous devons également remercier l'Assemblée nationale d'avoir autorisé M. le président de la République à ratifier deux autres conventions extrêmement importantes, une sur les statistiques, quand on sait ce que ça représente dans le développement d'un pays, et une autre sur la sécurité routière, quand on constate les dégâts que les accidents mortels occasionnent à chaque fois. Cependant, pour la majeure partie, les débats ont plutôt tourné sur l'état des consulats sénégalais à l'extérieur, fermés à cause des saccages récents. Une occasion pour certains de s'indigner. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas des manifestations, c'est du vandalisme, du terrorisme, c'est comme assassiner quelqu'un. Les consulats et les ambassades sont un patrimoine que nous devons conserver, nous les émigrés à tout prix. Et pour d'autres, de se justifier. Quoi qu'il en soit, le dommage sur la vie des Sénégalais et de l'extérieur est unanimement reconnu par l'hémicycle. Ces conventions, désormais adoptées par la représentation nationale, portent ainsi un espoir certain pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais à l'extérieur, d'un point de vue judiciaire, pour plus de sécurité routière et aussi pour des données statistiques plus fiables et élargies dans tous les secteurs d'activité.